bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler très rapidement de ma façon d'organiser ma journée de la planifier et de ma routine du matin donc par rapport à ça avant de démarrer quoi que ce soit ce que je fais c'est que en première partie de journée la première chose que je fais avant de démarrer quoi que ce soit c'est que je commence systématiquement par cinq à dix minutes de méditation le matin de manière à pouvoir faire le vide intérieur me focaliser sur ma personne prendre soin de moi avant de me jeter dans le chaos quotidien attrapé par les différentes obligations contraintes sollicitations des uns et des autres donc première chose c'est cinq à dix minutes avant même de prendre le petit déjeuner d'aller aux toilettes de faire sa toilette ou quoi qu'est ce je commence par cinq à dix minutes de méditation suite à cela je vais relire mon objectif mon objectif de l'année mon objectif majeur sur l'année que j'ai décliné un objectif également mensuel il ya partir de là je vais noter sur mon carnet moules skin ce que j'appelle mais trois cpi les trois choses les plus importantes à faire dans la journée les trois choses sur lesquelles je ne peux pas faire autrement auquel je ne peux pas faire les trois choses pardon sur lesquelles je ne peux pas faire la passe dans la journée d'aujourd'hui généralement ces trois choses les plus importantes sont reliées à mon objectif majeur de l'année ou des cinq prochaines années si vous avez un objectif qui s'étend sur les cinq prochaines années ça peut être par exemple le lancement d'une nouvelle activité ça peut être le lancement d'une nouvelle formation le développement de votre activité de formateur de coach l'écriture d'un livre ou quoi au caisse peu importe un objectif qui vous tient à coeur et qui très 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 important et qui s'étend sur plusieurs sur plusieurs mois voire plusieurs années donc ça je vais relire consciencieusement deux trois quatre fois mon objectif ensuite à cela je vais pouvoir passer à la planification de l'année en tant que tel je vais commencer par lister les trois choses plus importantes comme je vous l'avais indiqué que j'ai appelé les trois cpi cpi les trois choses plus importantes suite à cela je vais écrire je vais pré rédiger trois éléments de réussite trois éléments de coïncidence et trois échecs que j'ai pu avoir dans la journée donc si je prends je vous ai préparé une des éléments sur le tableau de bord sont mon paperboard pardon donc vous avez un ici les trois cpi donc les trois choses les plus importantes en deux trois éléments de réussite donc j'ai déjà laissé la place pour en fin de journée faire le point par rapport à cela ensuite les coïncidences les messages que l'univers vous envoie les rencontres inopinées et les les choses sur lequel vous n'avez pas forcément planifié donc les hasards de la vie enfin moi je parle plutôt de coïncidence plutôt que de hasard et ensuite trois sources d'échecs n'ont pas pour rester dans la main dans le négatif mais plutôt de manière à voir un petit peu comment je peux surmonter ces difficultés et au bout d'un moment sur mon carnet eh bien j'aurai quelque part l'espèce de bible avec toutes les tous les toutes les difficultés et les différentes façons que j'ai pu mettre en place pour surmonter ces difficultés et enfin dernière chose chose que j'ai rajouté dernièrement c'est que je vais écrire je vais scénariser je vais penser à quoi ressemble à quoi serait à quoi ressemblerait pardon ma journée idéale comme un scénariste vais scripter une journée idéale pour moi ça serait de d'avancer sur tel ou tel projet une journée idéale ça serait pas par exemple de passer du temps avec ma fille ou ça serait de faire du sport ou de me détendre en lisant un bouquin ou de prendre un bon bain moussant peu importe vous allez imaginer vous de les scripter écrire dans les grandes lignes à sans forcément rentrer dans les détails mais simplement cet exercice va vous permettre de pouvoir je dirais vous vous mettre dans des bonnes conditions positives en imaginant que si aujourd'hui serait votre dernière journée eh bien à quoi à quoi ressemblerait votre journée cette journée idéale donc voici un petit peu dans les grandes lignes à quoi ressemble ma ma routine du matin dites moi en commentaire ce que ce que vous en pensez est ce que vous avez des choses auxquelles vous vous faites déjà de manière à pouvoir un petit peu voir comment peut s'améliorer les uns et les autres et puis si effectivement cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à la partager et pourquoi pas me demander à quoi ressemblerait ma routine du soir je vous dis à très bientôt et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos salut ciao